et bien bonjour à tous et à tous les amis c'est bfa et on se retrouve en compagnie de l'ami farce attaque salut à toi bonjour bfa bonjour tout le monde écoute c'est épique de t'avoir c'est un peu comme à bruce willis sur ma chaîne quoi farce attaque est mondialement connu en youtuber clash off clan clash royal et plein d'autres choses encore bienvenue et ben merci merci de l'accueil voilà écoles chaleureux full d'applaudissements petit montage exactement on est là pour vous parler aujourd'hui de nouvelles troupes parce que comme vous le savez on va faire une petite série là dessus lui et moi donc c'est pour ça qu'on vous allez voir donc vous allez retrouver en fait en description de cette vidéo plus la miniature que vous voyez derrière moi qui concerne en fait la vidéo chez farce attaque donc l'épisode 2 de cette série en fait qui va être une série parce que vous êtes au courant qu'il va y avoir une nouvelle troupe qui va sortir enfin qui va sortir oui elle va sortir un jour sur clash of clan et elle est en réflexion et on a eu une petite fuite d'un mec de super cell qui a été interviewé par chief pad qui disait oui que la prochaine troupe allait être inspiré de clash royal tu es bien au courant de tout ça c'est sûr c'est sûr voilà donc c'est pour ça qu'aujourd'hui elle va on veut voilà sur ma chaîne et sur la sienne vous allez trouver deux épisodes en même temps et donc qui traitent de nos réflexions sur cette nouvelle troupe par ailleurs mon cher ami tu voulais nous faire part d'un concours twitter voilà exactement donc sur un concours twitter également dans la description il y aura 50 euros itunes ou play store à gagner et ça sera voilà rt plus follow bfa cec farce attaque petit concours voilà voilà donc le description le lien du tweet est en description de la vidéo le rt c'est retweeté il y en a qui savent pas ce que c'est qu'un rt des fois j'ai vu ça donc c'est retweeté le follow bah c'est comme suivre c'est comme s'abonner etc et puis sinon ce qui concerne la chaîne de farce attaque regardez comme vous pouvez le voir j'ai mis farce attaque et ben il fait il fait plein de belles choses comme on peut le voir alors il fait des il fait des attaques avec des voilà des ballons et 5 milliards de propulseurs il nous trouve des glitch sorcières qui fonctionne ce n'est pas du fait qu'un des vrais glitch sorcières qui fonctionne sur clash royale bref plein de vidéos assez sympathique donc je vous invite à vous abonner un comme moi je suis une chaîne que je suis de très près voili voilou maintenant si tu me permets mon cher ami ben on va on va un petit peu présenter le contenu du jour allez c'est parti voilà alors comme je vous le montrais là comme vous pouvez le voir en fait moi ben j'ai pensé j'ai pensé à un prince voilà j'ai pensé à un prince qui coûterait 210 d'élixir noir alors bon pour les calculs voilà j'ai mis 210 d'élixir noir au niveau max je sais pas si c'est une bonne idée je me suis réglé un petit peu sur la valkyrie un petit peu par rapport à la sorcière etc le prince je sais pas tu peux peut-être nous expliquer un petit peu farce aujourd'hui ce qu'il fait un petit peu sur clash royale ce prince ben alors le prince sur clash royale vous l'envoyez et il fonce tout simplement il a une vitesse assez énorme quand il se met à courir je sais pas si tu te souviens ouais alors tout à fait alors c'est pour ça que je tant qu'à faire je vais tout de suite passer et vous montrer à quoi ça ressemble côté caractéristique voilà je vous ai montré dans la petite baraque donc moi je l'avais considéré en troupes noires donc je le vois avec un coup de fonction de 210 donc d'élixir noir et effectivement bah le petit préambule que j'ai mis le passé un peu une traduction de ce qu'il ya un peu sur clash royale ne laissez pas le petit poney vous tromper une fois que le prince est en course vous serez piétiné double dommage lorsqu'il est en charge effectivement excellent excellent voilà merci merci j'aime un maximum de pouce bleu pour cette vidéo allez à quinze mille ont fait péter un concours un million non je déconne pas pourquoi pas mais donc double dommage quand il est en course parce que vous verrez de temps en temps il court comme vous avez pu le voir aussi sur la miniature comme je vous le remontrer peut-être voilà dans la vidéo là où il court ce petit prince par contre vous allez voir on va faire un gameplay avec son clash royale avec farce là juste après et donc quand il court bah je me suis dit double dommage voilà donc j'ai considéré ah ouais je suis d'accord franchement bonne idée voilà après on peut voilà je te laisse regarder les caractéristiques les caractéristiques pardon je sais pas ce que t'en penses je lui ai mis du 146 de dégâts par seconde ouais je me rends pas trop compte des caractéristiques mais un peu comme la valkyrie j'ai mis un peu plus de points de vie mais il est un peu plus cher il prend un peu plus de capacité de logement il en prend 10 il met 10 minutes à se former donc voilà quoi moi je mettrais un peu plus de dégâts par seconde et moins de points de vie il fait quand même x2 quand il est en charge alors je me suis dit tu vois il a quand même plus de points de vue il tanque un peu et en même temps il fait x2 quand il est en charge je me suis dit donc s'il continue à survivre et qu'il peut se mettre en charge plusieurs fois plusieurs fois pardon dans une bataille ça peut ça peut être pas mal comme trop quoi ouais non franchement mais je pense vraiment qu'il peut tomber le prince dans la prochaine mise à jour j'y crois parce que c'est bien vous voyez bien le design on reconnaît quand même que c'est supercell on reconnaît du supercell et puis moi je pensais aussi à une troupe parce que quand même à part le chevaucheur de cochon on n'avait pas de troupe qui était sur un enfin tu vois un troupe sur un animal ou un véhicule ou un truc et je me suis dit bah peut-être que le voilà un petit poney là ouais ça correspond bien à du swag de poney n'est-ce pas bref la blague bien lourde donc voilà et donc 146 dégâts par seconde 2000 points de vie donc au niveau 5 70 ce coup d'élixir donc cible unique et aussi par rapport à ça concernant les dégâts par seconde c'est que voilà contrairement à la valkyrie qui fait à peu près plus ou moins cette zone là de points de dégâts elle est quand même en dégâts de zone donc elle se place en milieu des bâtiments elle fait dégâts de zone lui il fera pas ça par contre ça se compense avec son double carnage il focus direct une cible et puis la lâche pas quoi donc moi je trouve que c'est pas mal bah maintenant si t'es bien d'accord je t'invite à te faire prendre une petite fessée en game allez allez voilà les amis on se retrouve sur clash royale alors du coup et ben ce qu'il faut c'est qu'on utilise le prince voilà on va si t'es bien d'accord on va bannir les cartes épiques à part le prince forcément parce que c'est une carte épique ok ça me va ça tombe bien en plus j'ai un deck sans carte épique ça me va très bien du coup je vais remplacer qu'est-ce que je vais remplacer j'hésite un peu là je t'avoue franchement j'hésite un peu je pense que je vais remplacer lui voilà sans carte épique quand même voilà sans carte épique sans carte épique allez c'est parti je t'invite vas-y invite allez go BFA 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 merci la flondure c'est parti James Bond il est là 2227 trophées l'ami il est level 8 c'est un peu cheaté quand même c'est un peu cheaté ah tu joues comme ça bah regarde tiens ça joue les decks récents tout ça les decks vachement t'es lié ouais ouais je vois bien le genre donc moi je te dis pas ce que j'ai dans mon deck mais les gens vont comprendre attends qu'est-ce que je fais là faudrait peut-être jouer là oh punaise j'ai envoyé mon prince mais qui normalement alors je t'explique le prince il se fait facilement contrer quand même quand il y a plein de troupes autour de lui quoi qu'il est level 4 quand même je pense ah le voilà il arrive tiens bien joué très bien joué parce que là oh t'as un double ah t'as un miroir ouais mais c'est une carte épique le miroir non non elle est pas épique elle est rare alors le moment de miroir oh punaise alors la vidéo en fait on avait pas dit qu'elle devait durer 15 minutes parce que là elle va durer 30 secondes avec cette game toute pourrie c'est quoi cette game mais non non alors on va refaire la vidéo voilà vous avez non c'est cheaté ça c'est cheaté alors je vous explique il a utilisé le miroir là il a utilisé le miroir ici là cette carte là fabuleuse que je n'ai encore jamais utilisé parce que j'ai débloqué que très récemment et qui permet en fait de dupliquer la dernière carte qu'il a joué donc pour un des élections c'est ça ? ouais j'ai encore jamais joué et donc voilà donc un gameplay horrible qui vient de se produire bah vous avez vu on en refait une deuxième ou quoi là ? bon allez on en fait une deuxième mais j'enlève les épiques ou pas ? t'avais des épiques ? ouais attends elle était épique ou pas ? non mais arrête de me troller ah elle était épique elle était épique c'est bien ce que je dis elle était épique il avait un deck full épique il avait un deck full épique non mais attends ça va pas là ok vas-y on en fait une sans épique sans épique que le prince s'il te plaît parce que là le prince on l'avait en action mais il m'a fait violence il n'y a pas de respect mais vous voyez que le prince est quand même très très fort ouais j'avoue mais là je suis un peu dégoûté j'avoue lance la game s'il te plaît j'avoue envoie attends attends je change mes épiques là c'est non ah ouais t'as mis full épique évidemment j'en ai tellement que voilà bon allez allez donc voilà bon le prince vous avez vu enfin on va essayer de vous le remontrer un peu plus focus dessus mais cette troupe là vous avez vu il est sur son poney il charge il met deux fois plus de dégâts quand il commence à taper avec son comment on appelle ça sa lance son épée ouais ouais sa lance plutôt sa lance tel lance l'eau bfa je t'ai embrouillé avant qu'un autre il y va allez c'est parti on est concentré ok allez c'est parti je t'ai dit il y a un nouveau glitch ah c'était mythique c'était mythique c'était horrible oh la la c'était horrible regarde le chevaucheur qui saute par dessus la rivière hop là ah pas mal ouais moi j'aime bien justement jouer ça contre bien le chevaucheur ça contre bien le prince la petite hutte de squelette là ah le sorcier on avait le droit bah le sorcier voilà alors je vais placer mon prince voilà là je pense c'est bien le moment de le placer parce que vous voyez il est protégé par le sorcier qui a pu enlever tout ce qui fait des dégâts de machin et ouais sauf que là prince contre prince voilà boule de feu non ah il faut pas qu'il court wouah ça lui fait pas mal et là il se met à courir et vous voyez qu'après il fait très très mal donc ça correspond bien alors ce qu'il aurait fallu c'est que je mette cette petite hutte avant là parce que là il aurait été dessus et les petits squelettes qui seraient sortis il l'aurait défoncé en fait une fois que mais bon là c'est pas le cas donc il fait très mal ce prince bah c'est une carte qui est très convoictée oh punaise là ça va pas du tout là bon force attaque qui a quand même qui a eu le jeu il y a plus d'un an en fait parce que Perselle c'est pour ça qu'il a un peu d'expérience voilà exactement dans le sujet je sais pas si le sorcier c'est le meilleur des contres le chevaucheur il fait mal quand même le chevaucheur il fait mal ouais mais il peut se contrer sauf que ça sort pas dans le sens que je veux là hmm toudoudou toudoudou comme tu dis toudoudou petite euh non ah il est puissant le sorcier il fait vraiment très 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 mal le sorcier c'est vraiment une carte précieuse mais c'est pas moi je trouve que voilà ce qui est intéressant aussi c'est qu'il y a des cartes quand même qui sont de base mais qui sont très intéressantes les barbares moi je trouve qu'ils sont très bien finalement euh moi j'aime pas du tout j'aimais jamais bah c'est un sorcier ou des minions il y a plus de barbares quoi bah plus mais après toujours pareil il y a des files ça compte ça def ça tank ça def purée à chaque fois tu le plances juste quand il faut ton prince donc voilà il est en charge glac oh vous avez vu 478 dégâts il l'a mis en one shot le prince incroyable et il tank pas mal c'est pour ça que je vous ai mis pas mal de points de vue dessus euh parce que regardez il est quand même assez résistant euh oh punaise là ça ça part un peu en stégos ça part un peu mal cette game là oh non non mais t'as des cochons 6 aussi là c'est quoi ça alors le sorcier est-ce que ça va suffire non aïe 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 il revient un prince voilà mais voilà quand il a trop de voilà alors moi aussi je vais mettre mon prince voilà voilà on va essayer de sauver l'honneur quand même enfin je pense que c'est pas facile de sauver l'honneur avec lui mais allez allez je vais mettre une boulette de feu par là je vais mettre un truc là oh punaise mais il me casse les pieds mais non mais c'est pas possible ça ah purée à droite j'aurais pu faire quelque chose ouais mais sauf que là c'est allez 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 on y va on finish go go on avait dit que je gagnais sur ma chaîne bon ok donc la fin la vidéo qui était prévue pour sortir je vous parle à ceux qui sont en différé en fait et qui ont eu le lien non répertorié de cette vidéo merci pour cette game mon cher ami Farce il y avait de rien c'était un plaisir donc petit récap après avoir vu ce prince en action donc possible possible future troupe de clash of clans inspiré voilà de ce prince on va regarder donc sur la vidéo de Farce Attaque le baby dragon voilà le baby dragon donc qui est sorti au moment même où je vous parle donc je vous invite à ce que tchétchène et d'aller regarder l'épisode suivant ben là bas sinon n'oubliez pas le concours twitter en description de cette vidéo la chaîne de Farce tout ça etc etc Farce au mot de la fin et ben merci à tous d'avoir regardé et puis let's go baby dragon voilà un maximum de likes s'il vous plaît et ciao ciao